Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes recettes naturelles. Demain, j'ai rendez-vous avec Christophe Bernard au lycée agricole de Dardy où se déroulent les cours de l'école lyonnaise des plantes médicinales. J'ai la chance de pouvoir rencontrer Christophe qui est l'auteur du blog Altea Provence que vous connaissez sans doute, qui est une référence aujourd'hui sur internet pour l'utilisation des plantes médicinales. Je vais demander demain à Christophe de nous parler du savoir de l'herboriste. Pourquoi il est si important et quels sont ses conseils principaux pour utiliser correctement les plantes médicinales. A demain pour cette vidéo. Bonjour Christophe. Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes aujourd'hui au lycée agricole de Dardy. Tu interviens pour une formation à l'école lyonnaise des plantes médicinales. J'ai d'ailleurs la chance d'être ton élève cette année. Alors, on ne forme pas des herboristes aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de formation diplômante pour ce métier-là. C'était une formation qui existait dans le passé. Il existait un certificat d'herboriste et puis c'est le maréchal Pétain qui l'a supprimé. Et donc aujourd'hui, on est un peu en recherche d'un statut et en recherche d'un certificat, d'une profession, d'un titre qui aujourd'hui n'est pas reconnu. Donc, on forme ici à l'école des personnes qui connaissent les plantes médicinales, qui savent comment les utiliser. Maintenant, côté titre, je pense qu'il va falloir que... Trouver quelque chose, qu'on lui donne un cadre. Bon, après, ici à l'école, Patrice de Bonneval avait utilisé le terme herbaliste. C'est ça qu'il avait créé pour l'école. Donc, c'est un terme qu'on utilise, qui n'est pas spécialement très reconnu non plus. Donc, c'est vrai que ce terme d'herboriste, il contient notre historique, notre tradition. Et c'est vrai qu'un jour, on aimerait bien revenir à ce titre-là. Pas encore possible. Parce qu'aujourd'hui, on constate un regain d'intérêt pour les plantes médicinales. C'est vrai que de plus en plus de particuliers sont intéressés pour apprendre à soit faire de la prévention, soit il y a des petits bobos du quotidien avec les plantes, et c'est une très bonne chose. Mais du coup, ça interroge en fait sur les risques potentiels qui sont liés à l'utilisation des plantes. Et c'est cette notion de savoir, comme tu le dis, il faut apprendre à bien connaître et à bien maîtriser les plantes médicinales qui ne sont pas inoffensives. Et donc, concrètement, à ton avis, quel est le risque pour un particulier qui se rend dans un magasin bio, qui va acheter quelques plantes après avoir lu un article dans un magazine ou sur Internet ? Alors, le risque, bon, d'abord, c'est vrai que tu as tout à fait raison, ces dernières années, on a vu une augmentation de l'intérêt des gens pour l'utilisation des plantes, qui est un petit peu parallèle, pour un cru d'essence des problèmes de santé chroniques, on va dire. Donc, c'est vrai que les plantes sont un bon outil pour nous aider de ce point de vue-là. Après, pour les plantes qui sont relativement communes et courantes de notre pharmacopée et qu'on trouve dans le commerce, donc déjà, si c'est en vente libre dans le commerce, tu peux déjà être sûr que ce ne sont pas des plantes qui sont dangereuses, ce sont des plantes relativement inoffensives. Mais après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme tout, je vais prendre l'exemple de la cuisine, il ne te viendrait pas l'idée d'utiliser une vingtaine de gousses d'ail fraîches et de les ingérer comme ça, parce que, littéralement, tu vas te brûler le tube digestif. On sait très bien que ce n'est pas comme ça qu'on utilise l'ail. Comment est-ce que l'on sait ? Eh bien, on nous a appris, soit ce sont nos parents qui nous ont appris comment faire la cuisine, soit on s'est renseigné, on a acheté des livres de cuisine, peut-être on a fait des ateliers. Donc, c'est pareil pour les plantes, en fait. Toute substance peut devenir toxique si on en abuse, et c'est un petit peu pareil pour les plantes médicinales. Alors, la complexité, c'est qu'aujourd'hui, on va les utiliser lorsqu'on a souvent des problèmes de santé. Mais on veut les utiliser lorsqu'on prend des médicaments, et c'est là où ça commence à devenir vraiment délicat, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'interaction avec les médicaments, parce que parfois on a une maladie qui requiert un suivi étroit de comment les choses vont évoluer. Donc, peut-être qu'on va prendre une plante, ça va modifier certains paramètres. Donc, pour la prévention, pour l'utilisation de tous les jours, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que les plantes qu'on trouve sur le marché sont relativement inoffensibles, et elles sont d'une grande utilité. Après, quand on rentre dans l'accompagnement des problèmes de santé, des pathologies, lorsqu'il y a une médicamentation en place, c'est vrai que là, il faut être prudent, il faut s'éduquer, il faut apprendre à les utiliser. On ne peut pas, on ne peut pas, ça ne s'improvise pas. Ce qui était la fonction de nos herboristes d'antan ? Absolument. Le certificat était là pour donner la possibilité à ceux qui vendent des plantes de délivrer aussi avec un minimum de conseils, parce qu'il faut savoir aujourd'hui, et c'est vrai que quand on en parle autour de nous, ça étonne, ça étonne beaucoup de gens de savoir qu'on peut vendre ces plantes-là, et on n'a pas le droit aujourd'hui, si on n'est pas pharmacien, de délivrer un conseil aussi minime qu'il soit, des conseils, des informations que nos grands-parents connaissaient, que nos ancêtres connaissaient, et passer de famille en famille, de génération en génération. Donc, on sait très bien, par exemple, que la soja peut aider à soulager un mal de gorge, mais littéralement, si tu vends un sac de feuilles de soja aujourd'hui, si tu n'es pas pharmacien, en principe, tu n'as pas le droit de dire à quoi ça sert. Voilà, donc, on a une situation aujourd'hui avec beaucoup d'aberrations, beaucoup de frustrations aujourd'hui de la part des consommateurs, de la part des gens qui cultivent ces plantes, et qui aimeraient bien les vendre avec un minimum de conseils, de la part des herboristeries, donc, voilà, on est dans cette situation aujourd'hui, on espère que ça va changer un jour, mais ce n'est pas le cas encore. Il y a quand même une prise de conscience, et il y a des coups d'action qui sont menés pour essayer de faire bouger les lignes. Oui, tout à fait, il y a des discussions, en particulier au niveau du Sénat, avec le sénateur Joël Labbé, qui nous écoute, et qui essaie de voir comment on peut améliorer la situation, donc, on voit ça comme une chance, effectivement, on a cette opportunité-là, on va voir ça nous-mêmes, mais on espère qu'effectivement, on aura plus d'écoute, cette fois-ci, de nos hommes politiques. Donc, Christophe, toi, tu es très actif dans le monde des plantes médicinales. Ton blog était vraiment une référence pour qui s'intéresse de près aux plantes médicinales. Tu formes aussi un certain nombre de personnes, des formations à distance. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pourquoi c'est important de faire tout ce travail autour des plantes ? Alors, c'est important pour moi, d'abord, parce que c'est ma passion, et c'est vrai que parfois, même si c'est quasiment une obsession, et ça, je pense qu'on ne peut pas trop l'expliquer, quand on a trouvé une ou plusieurs passions, on donne tout ce qu'on a à cette passion-là. Donc, une grande partie, j'ai envie de dire, c'est un petit peu égoïste, c'est que j'adore ça. Mais une autre partie aussi, qui est très importante pour moi, c'est la partie, numéro un, la partie pratique, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette information aujourd'hui ? Si c'est pour apprendre à utiliser les plantes dans un livre, ou même dans une salle de classe, mais ne pas passer à la pratique après, ça peut être juste pour aider un proche. C'est qu'on n'a pas donné l'énergie à cette information qui était purement intellectuelle. Donc, il manque une étape, et c'est vrai que moi, depuis que j'écris, j'essaie d'encourager les gens à faire cette pratique. Et numéro deux, c'est l'idée de transmission. Cette transmission qu'on a eue de génération en génération, pendant des siècles et des siècles, et même des millénaires, et qui s'est brutalement interrompue, probablement, peut-être entre les deux guerres, peut-être après la Deuxième Guerre, qui reflète l'arrivée du médicament moderne. Et c'est vrai que, littéralement, on a eu des grands-parents, nous, moi j'ai eu des grands-parents qui m'ont dit, grâce aux médicaments, on n'aura plus besoin de ces outils-là. Et quelques décennies plus tard, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait une complète complémentarité, et que ces médicaments, ces plantes, en fait, avaient toute leur place pour nous aider à traverser une liste de problèmes. Donc, la transmission, elle s'est arrêtée, il dépend que nous, on reprenne le flambeau, qu'on refasse passer ces informations-là, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et on espère que ça a été juste une petite anomalie dans l'histoire, que la transmission s'est arrêtée, et que maintenant, on a relancé la vague, et que ça va passer, que ça va survivre, en fait. Et moi, je trouve que c'est... N'importe quel sujet dont on traite, l'idée de faire passer un message et d'assurer la pérennité de ce message, moi, ça me parle beaucoup, c'est ça qui me motive aussi à écrire, à enregistrer mes vidéos, à en s'est lié. Oui. Autre part de ça, c'est aussi le respect du végétal, on apprend à connaître les plantes, à les reconnaître dans les sorties nature. C'est toute une éducation qui se fait. Oui, tout à fait ça. Alors, c'est vrai que tu évoques un sujet qui est le manque de nature, l'envie de retourner à la nature. Et là, c'est vrai que, là encore, on en parle beaucoup. Parfois, on ne le fait pas. Parfois, on ne peut pas le faire parce que peut-être qu'on s'est retrouvé à travailler dans un bureau, dans une ville, et tout à coup, on s'aperçoit qu'on aimerait bien retourner à cette dimension-là qui me manque. Donc, la redécouvure des plantes médicinales, ça fait partie de ce retour à la nature, de reprendre contact avec le vivant. Avec une petite mise en carte de passage, c'est que c'est vrai que si on s'y remettait tous, aujourd'hui, avec la population qu'on a dans les différents pays, c'est vrai qu'il y aurait aussi un risque qu'on aille désormais saccager ce patrimoine végétal. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'on enseigne dans notre programme de dire, la plante, la redécouvrir, oui, la cultiver absolument beaucoup, faire travailler nos petits producteurs absolument beaucoup, l'accueillir dans le sauvage un minimum, avec respect, sachant qu'on fait toujours tous la même erreur, c'est que quand on démarre, on en prend trop. Et ça finit dans des gros sacs, ça finit dans des bouteilles, dans la cave, et puis un jour, on les jette, on les composte. Donc ça, c'est toujours une bonne leçon pour celui qui démarre. C'est vrai. Donc sur ton blog, tu apprends à connaître les plantes, à les transformer, si beaucoup ? La reconnaissance, c'est vrai que je donne beaucoup d'informations, mais la reconnaissance va surtout se faire sur le terrain, mais j'essaie de donner le plus d'informations possibles. J'aime beaucoup toute la partie transformation et je dis toujours, c'est quelque chose qu'on doit savoir faire dans notre cuisine, avec des ustensiles de cuisine, parce que si c'est pour se reposer sur du matériel sophistiqué ou même au final se reposer sur des laboratoires, là encore, on nous prend notre liberté. Donc moi, je lutte pour cette indépendance, donc transformer dans notre cuisine avec des instruments qu'on a déjà à la maison, fabriquer des macérats huileux, des macérations alcooliques, on peut même se faire des gélules si on veut, donc tout ça, c'est possible. C'est quelque chose dont je parle beaucoup sur mon blog. Et puis moi, l'utilisation dans le contexte de problématiques de santé me parle beaucoup aussi, donc essayer de guider les gens toujours dans la plus grande prudence, bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne dis pas que je le suis, je ne le suis pas, je ne sais pas faire un diagnostic, je ne peux pas prescrire. En revanche, je suis un passeur d'information et un passeur d'information qui commence à avoir une certaine expérience, voilà, de par mon travail dans différents domaines. Et donc, j'essaie le plus possible de transmettre ça d'une manière gratuite. Et puis, il faut que j'en vive aussi. Donc, j'ai mes programmes payants qui vont emmener des gens qui me suivent beaucoup plus loin. Pour être autonome. Pour être autonome, tout à fait. Et qu'est-ce que tu dis aujourd'hui aux gens qui suivent des formations, je pense notamment à celles d'aujourd'hui ? Si tu devais leur donner un mot pour les guider dans leur pratique à venir. D'accord, que ce soit une pratique familiale, à la maison. que ce soit. Et bien justement, c'est de pratiquer, parce que ça peut te paraître peut-être un petit peu bizarre, mais très souvent, on fait des formations aujourd'hui et on ne va rien en faire. Ça va se théorique. Oui, et c'est vrai que je pense qu'il y a une petite période de lune de miel où on a quelques mois où si on ne s'y met pas, on ne s'y mettra jamais. J'ai un petit peu cette impression-là. Moi, le message que j'essaie d'envoyer aux gens qui passent par l'école ici, c'est de dire commencer à travailler sur des petits cas de la vie quotidienne qui peut être, par exemple, on s'est fait une petite brûlure, l'utilisation d'un macérabileux, on a un mal de gorge, l'utilisation d'une infusion, voilà, toutes ces petites situations de la vie quotidienne sur lesquelles on peut agir quasiment tous les jours on a des opportunités d'agir et donc de le faire, de noter, de voir ce qui se passe dans notre corps, d'affiner le processus, de retourner dans les cours peut-être et puis de retourner à la pratique et d'essayer de vraiment incorporer la théorie avec la pratique pour en faire quelque chose qui est à nous et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu, je pense un petit peu pareil pour tout, quand tu fais de la cuisine tu développes ton style, quand tu fais du yoga peut-être que tu développes ton style et quand tu pratiques la plante médicinale au fil du temps tu vas développer ton style. certaines plantes t'interpellent beaucoup en général c'est une petite personne de nos régions parce qu'on les a vues on les accueillit et on commence à pratiquer avec le style qui nous est propre et ça il faut il faut le faire sinon on a fait ses études et ça va servir à eux c'est vraiment le vrai c'est l'approprier c'est l'approprier oui merci beaucoup Christophe si vous ne suivez pas déjà Christophe sur son blog AT à Provence je vous invite vraiment à le faire c'est une mine d'or vous y apprendrez énormément de choses un grand merci Christophe pour le temps que tu nous as accordé et je suis impatiente de suivre le reste du cursus avec toi super je te remercie toi aussi Caroline de m'avoir invité pour faire ce petit entretien merci à vous d'ailleurs de nous avoir écouté et à très bientôt à bientôt j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et en attendant vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide parfumer les savons avec les huiles essentielles je mets le lien pour le télécharger juste sous la vidéo à très vite